Les questions filtres, on appelle également ce type de questions le branchement conditionnel, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse du répondant, on va être redirigé vers une section ou une autre section du questionnaire ou même carrément valider et envoyer le questionnaire. Alors, c'est ce que l'on va faire à travers cette première question qui s'appelle aimez-vous le chocolat ? Si les gens aiment le chocolat, eh bien, ils vont remplir le questionnaire. S'ils n'aiment pas le chocolat, c'est peut-être pas la peine de leur demander s'ils préfèrent le chocolat noir, au lait ou aux noisettes. Donc, en fait, ce qu'on va souhaiter faire, c'est vérifier que la personne aime le chocolat. Si oui, elle va remplir le questionnaire. Sinon, ça se termine là, le questionnaire est envoyé. Alors, pour faire cela, on va déjà, dans un premier temps, s'assurer que cette question est obligatoire, puisqu'on ne doit pas pouvoir aller plus loin tant qu'on n'a pas dit si la personne aime ou n'aime pas le chocolat. Ensuite, dans un second temps, il ne faut pas permettre à l'utilisateur de remplir la suite du questionnaire tant que cette première question n'est pas faite. Donc, je vais me positionner dans cette question et je vais créer un saut de section. Le saut de section me crée un saut de page, en fait, sur lequel je vais rajouter un titre du type « Pour ceux qui aiment le chocolat ». Pour ceux qui aiment le chocolat, on va enlever ces petites options de fin. Et puis, on va retourner sur la question numéro 1, qui est ici. Maintenant que j'ai ma rupture de page et je vais aller dans les paramètres, dans les options, pour accéder à une section en fonction de la réponse. C'est-à-dire qu'en fonction de la réponse à cette question, je continuerai ou j'enverrai mon questionnaire. Donc, du coup, là, j'ai deux petites zones supplémentaires. Pour les gens qui répondent « Oui », j'ai passé à la section suivante, pour ceux qui aiment le chocolat. Et pour ceux qui vont, je vais d'ailleurs rajouter trois petits points. Et pour ceux qui répondront « Non », à ce moment-là, je ne vais pas accéder à une autre section. Je pourrais éventuellement aller à la section 5, votre identité, pour leur demander leur CSP, leur salaire, etc. Peut-être que ça influe sur la consommation de chocolat. Mais non, je vais directement envoyer le formulaire, puisque ces gens qui n'aiment pas le chocolat ne m'intéressent pas si je suis un vendeur de chocolat. Je ne m'intéresse qu'au consommateur actuel et potentiel, enfin au consommateur actuel et pas au non-consommateur relatif. Donc, je vais envoyer le formulaire. Deux possibilités, soit on envoie, soit on passe à la section suivante. Une petite précision, on ne fait pas ce genre de branchement conditionnel sur n'importe quel type de question. Il faut que cette question soit une question à choix multiple, à réponse unique. On ne va pas pouvoir sélectionner plusieurs cases qui nous renverraient à des endroits différents. Donc, en fonction du type de la question, vous aurez cette possibilité-là, accéder à une section en fonction de la réponse, ou vous ne l'aurez pas. Donc, c'est pour ça que je répète, il faut absolument être dans une question à choix multiple, à réponse unique. On peut également faire un autre type de question qui me renverrait à une autre partie. Si j'aurais pu, si je réponds non, alors je vais créer une partie qui va étudier la raison pour laquelle la personne n'aime pas le chocolat. Par contre, juste avant de débuter la section, il faudra bien sûr renvoyer le formulaire. Il ne faut pas que les gens qui aiment le chocolat aient les questions concernant les gens qui n'aiment pas le chocolat. Dans ce cas-là, donc imaginons par exemple qu'à la fin de votre opinion, on veuille aller envoyer le questionnaire et ne surtout pas aller à cette section suivante. On peut changer à la fin d'une section l'action que l'on va faire. C'est avec pas défaut. Après la section 4, on passe à la section suivante. Dans ce cas-là, on pourrait très bien dire envoyer le formulaire. Une fois qu'on a répondu à cette question, automatiquement on envoie le formulaire. On ne passe pas par la rubrique suivante. Voilà donc le cas où finalement, on fait un questionnaire qui sera rempli différemment, suivant que la personne réponde oui ou réponde non. Merci. 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 Merci.